Vos deux centres de rénovation au Marois de Nouveau-Port-et-Lens-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui je me trouve à Gaspé dans les bureaux de notre député Gaétan Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci. Pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de croiser jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup et merci de nous retenir. Donc aujourd'hui on va commencer en parlant de projets pour 2018. Il y en a beaucoup sur la table. Donc avant l'entrevue on discutait notamment d'un problème d'érosion. Alors qu'est-ce qui se passe dans le secteur concernant l'érosion? Dans le comté de Gaspé puis dans la MRC Rocher-Percé, on est beaucoup touché par l'érosion. Ça fait plusieurs années mais là on dirait qu'il y a une augmentation du phénomène. On connaît tous ce qui s'est passé à Percé. Heureusement il y a eu une bonne prise en main du dossier par le gouvernement et rapidement on a mis en place un mécanisme pour, je dirais, palier à la problématique. Puis on voit que des travaux majeurs ont été effectués, des bâtiments ont été relocalisés. Donc on peut dire que, je dirais, l'équipe gouvernementale, autant politique que l'équipe de soutien technique, a fait le travail. Sans oublier aussi l'excellent travail qui a été réalisé par les représentants de la ville de Percé. On sait qu'il n'y avait pas vraiment de conseil municipal en place mais il y avait quand même un pro-maire, le directeur général, M. Caron, qui a fait un travail extraordinaire. Je tiens à le souligner, Félix a vraiment été très efficace dans ce dossier-là et ce n'est pas évident sans conseil municipal. Donc une bonne intervention. Une grande partie des travaux sont réalisés. On a eu un réannoncement des budgets d'aménagement des équipements autour de la promenade, c'est-à-dire le sentier, tabac-pique-nique, éclairage, etc. par le ministre Moreau avant les Fêtes. Donc on parle de 3-4 millions de mémoire. Donc on peut dire que le dossier va bien pour ce qui est de la partie du centre du village, de l'Anse du Sud qu'on appelle, le secteur de la promenade. Maintenant, il y a quand même d'autres secteurs de Percé qui se sont touchés. Je pense à l'Anse du Nord, entre autres. Beaucoup de citoyens et citoyennes m'ont contacté. Et bon, je me rappelle qu'il y a quand même d'autres secteurs qui mériteraient des interventions. À ce niveau-là, on n'a pas eu encore, disons, de réponse gouvernementale, mais ça va être des secteurs à ne pas oublier. Puis il y a quand même un certain caractère d'urgence. Également du côté ouest, à la sortie du village, le secteur de la Côte-surprise. J'ai rencontré les propriétaires de l'hôtel Côte-surprise qui, depuis au-delà d'une dizaine d'années, sont en négociation avec le ministère de la Sécurité publique pour le problème d'érosion de la falaise qui s'accentue de façon assez prononcée, assez dangereuse, je dirais même. J'ai même rencontré ces gens-là, les propriétaires à Québec, dans les premiers jours de janvier au Parlement pour examiner ce dossier-là. Mais on peut parler aussi de Sainte-Thérèse. J'ai un secteur à Sainte-Thérèse qui est très, très menacé depuis un bon bout. J'ai également, dans le coin de Grande-Rivière, des demandes d'intervention de citoyens. On sait que sur la rue du bord de l'eau à Grande-Rivière-Ouest, il y a eu des travaux qui se sont faits l'an dernier. Donc l'érosion, oui, c'est un problème. Puis avec les changements climatiques, on peut présumer que ça n'ira pas en diminuant. Au contraire, donc il faut être vigilant. Puis mon rôle, ça va être de demander au gouvernement de renflouer des enveloppes financières puis peut-être de diminuer les critères un peu. On est très sévère au niveau des critères. En grosso modo, si l'érosion, si ton bâtiment n'est pas rendu sur le bord du trou, on n'intervient pas. Donc on attend très, très tard avant d'intervenir. Je comprends qu'il y a beaucoup de demandes. Je comprends que c'est une facture élevée pour le gouvernement. Mais il faut aussi comprendre les préoccupations des citoyens qui voient leur propriété. Année après année, ça fait agruger par l'érosion. Donc c'est certain que c'est une situation qui peut être stressante pour plusieurs résidents côtiers. Vous, de votre côté, comment ça se passe quand vous faites des représentations pour ces gens-là? Bien, la façon que ça se passe, c'est que ça commence par, bon, le citoyen, le propriétaire fait une demande. Généralement, ça rend la municipalité, explique son problème. La municipalité peut adopter une résolution pour reconnaître la pertinence d'intervenir. Ensuite, il y a une demande d'aide financière ou une demande qui est soumise au ministère de la Sécurité civile. Les bureaux étaient à Rimouski jusqu'à aujourd'hui. La direction régionale, bonne nouvelle aussi, on a annoncé en décembre une direction régionale de la Sécurité civile à Gaspé. En Gaspésie, bon, elle va être implantée à Gaspé. Donc, il va y avoir une plus grande proximité des effectifs. Ça, c'est bon. Donc là, à partir de ça, généralement, les inspecteurs de la Sécurité civile se rendent sur le terrain, analysent la problématique. Puis, ils vont répondre aux citoyens ou à la citoyenne, bon, écoutez, oui, c'est un niveau de gravité assez important pour qu'on intervienne immédiatement. Soit qu'on fait de l'enrochement ou encore on pense à relocaliser le bâtiment si c'est jugé urgent. Sinon, on leur dit, écoutez, on va surveiller l'avancement de la falaise, c'est-à-dire le recul de la falaise. On va examiner la progression des problèmes d'érosion. Puis, quand le moment sera opportun, bien là, on interviendra. C'est ça qui est problématique. C'est que souvent, le ministère attend à la dernière minute, là, vraiment, comme je le disais tantôt, que c'est la réponse classique qu'on entend du ministère de la Sécurité civile, c'est s'il n'y a pas un danger imminent, on n'intervient pas. Puis, imminent, bien, ça veut quasiment dire, là, c'est immédiat. On ne fait pas de prévention. Quelqu'un, par exemple, qui dit, moi, j'avais 100 pieds de terrain, puis dans les dix dernières années, j'en ai perdu 50 pieds. Pour la Sécurité civile, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas imminent. Imminent, ça veut dire vraiment qu'il reste quelques mètres, là, puis la falaise pourrait être décrochée tout d'un coup, puis là, c'est le bâtiment qui tomberait où il y aurait des dangers pour les personnes qui occupent le bâtiment. Donc, moi, je trouve que c'est un peu tardif comme intervention. Donc, c'est un processus qui peut prendre même plusieurs années, là. Ah, absolument. Certaines personnes, on parle de dix ans, des fois, plus de dix ans, là, de négociations avant d'avoir une intervention. Mais encore là, c'est du cas par cas. Tu peux avoir des gens où il y a un décrochement de falaise qui se fait de façon spontanée une fois, puis à partir de ce décrochement-là, de cette érosion-là, là, il ne reste plus assez de terrain pour garantir la sécurité des gens, puis le ministère va intervenir. Donc, c'est vraiment du cas par cas. De là, l'importance d'avoir un dossier d'ouvert à la sécurité civile, puis de faire inspecter les lieux. Il ne faut pas se gêner. Si on trouve que le ministère ne répond pas convenablement à nos demandes, bien, il ne faut pas se gêner pour en parler aux députés, à la municipalité. La municipalité a de l'expertise aussi. Toutes nos municipalités sont touchées par l'érosion et les inondations, mais surtout l'érosion. Donc, la municipalité, le député, on est là pour aider nos citoyens. Donc, on comprend que vos portes sont toujours ouvertes, là. Absolument. Maintenant, autre sujet, pour ce qui est du logement des aînés, il y a des difficultés d'accès au logement pour les aînés. C'est quoi la problématique dans la région, ici? Bien, d'abord, on a une population qui est plus vieillissante qu'ailleurs. Je dis souvent pour un peu pourrir, on ne vieillit pas plus vite en Gaspésie qu'ailleurs. On vieillit toutes d'une journée à la fois, d'une année à la fois, mais on a une population qui est plus vieille qu'ailleurs. Donc, le besoin pour des logements adaptés aux aînés se fait sentir plus rapidement en Gaspésie qu'ailleurs au Québec. Donc, il y a de plus en plus de demandes, mais malheureusement, on n'a pas assez d'unités locatives pour répondre aux besoins. Et ça, le problème s'est accentué dans les dernières années parce qu'il y avait un programme à la Société d'habitation du Québec qui faisait en sorte que quand une municipalité ou un organisme sans but lucratif désirait mettre en place un bâtiment pour recevoir les aînés, une résidence, un foyer, bien, il y avait des subventions qui étaient versées. En plus des subventions, je dirais, provinciales que tout le monde au Québec recevait, il y avait un volet supplémentaire qui s'appelait l'aide à l'occupation du territoire. Ça, c'était un enveloppe spécifiquement dédié aux régions, puis surtout aux municipalités dévitalisées, c'est-à-dire les municipalités en région qui ont une moins grande richesse que la moyenne des municipalités québécoises. À peu près, je vous dirais, 95 % des municipalités du comté de Gaspé sont des municipalités dévitalisées. Donc, on avait accès à cette enveloppe-là. Cette enveloppe-là faisait en sorte, on prend un exemple concret, disons qu'un foyer pour 15 unités, 15 logements, coûtait 1 million. Disons qu'on avait 85 % de subventions. Bien, ça voulait dire qu'il y avait, sur 1 million, on avait 850 000 de subventions, donc 150 000 à payer par le milieu. Parce qu'on était une municipalité dévitalisée, on avait droit à une subvention supplémentaire. Peut-être, par exemple, de 75 000 $, peut-être de 100 000 $. Je vous donne des exemples, des chiffres juste à titre d'exemple. Donc, cette enveloppe supplémentaire-là, elle n'existe plus depuis 2014. Quand le gouvernement actuel est arrivé en place, ils n'ont pas aboli le programme, mais ils n'ont pas remis d'argent dans l'enveloppe. Donc, tous les budgets ont été épuisés. Puis, depuis 2014, cette enveloppe-là est vide. Donc, ça fait en sorte qu'on va parler d'un cas pratico-pratique encore mieux. Cette semaine, dans les nouvelles, au National sortait le cas de Grande-Vallée. Grande-Vallée a un projet pour bâtir, disons, 15 unités. C'est un projet quand même assez dispendieux. On parle de plusieurs millions de dollars. Et quand le projet était monté, il y a 4, 5, 6 ans de ça, il y a un bon bout, on prévoyait une mise de fonds de la municipalité de Grande-Vallée de 150 000 $. Mais il y avait le fameux programme d'occupation du territoire qui était calculé dans le dossier. Là, l'enveloppe a été vidée au niveau de l'occupation du territoire. Et ça, ça a pour conséquence que la mise de fonds demandait à la municipalité de Grande-Vallée et dorénavant de 700 000 $ au lieu de 150 000 $. Bien, ça a fait en sorte que le projet a été suspendu depuis ce temps-là. C'est la même chose à Sainte-Thérèse. J'ai rencontré le conseil municipal, l'ancien conseil municipal. Puis, depuis quelques années, Sainte-Thérèse a mis son projet sur la glace parce que, faute d'avoir l'enveloppe de l'occupation du territoire, bien, la mise de fonds demandée par le milieu est trop importante. Et le projet de Sainte-Thérèse est mis sur la glace. Puis, j'ai des projets comme ça partout dans le comté qui sont suspendus. Donc, on manque d'argent au niveau du gouvernement pour aider à subventionner, à la hauteur des attentes du milieu, des petites municipalités, ces projets-là. Donc, si je comprends bien, c'est des projets qui sont déjà urgents et qui pourraient être compromis. Vous, comme député, qu'est-ce que vous faites pour faire avancer la cause? Bien, ce qui est important, c'est qu'il faut sensibiliser le politique. La ministre responsable, c'est la ministre Lise Thériault, qui est responsable de la SHQ au Québec. Donc, ça, il y a eu des contacts qui ont été faits. Les municipalités, c'est sûr, ont fait des demandes pour déplorer ça. Les unions municipales ont appuyé les municipalités. Puis, moi, comme député, bien, c'est de rafraîchir la mémoire à la ministre Thériault pour lui dire, écoutez, là, le problème est toujours criant. Puis, ça fait des années que les projets sont suspendus. Puis là, ce qu'on fait de plus, c'est ainsi. Depuis qu'on a entendu parler qu'il y avait un surplus de plusieurs milliards, on parle de tout près de 6 milliards de surplus, on voit que le gouvernement est en train de reviser beaucoup de programmes, puis fait beaucoup d'annonces, là, qui étaient attendues depuis des années. Bien, moi, c'est de… ma stratégie, c'est de dire à la ministre, vous avez un surplus, bien, il faudrait peut-être que les programmes dédiés aux petites municipalités dans des comtés comme le comté de Gaspé, bien, que les programmes qui nous visent, bien, qu'ils soient renfloués, là. Puis, hier, on a eu un peu un signal à cet effet-là. Le gouvernement, le ministère de la Santé a accepté de payer 100 % des équipements, des gicleurs pour la protection incendie dans les, justement, les bâtiments pour les aînés qui sont opérés par des OSBL et non pas des privés. Donc, ça, c'était une demande, ça fait, je dirais, depuis le feu, l'incendie à l'Île-Verte, là, qui a fait plusieurs morts. C'est là qu'est arrivé après l'obligation des gicleurs. Puis, il y a un programme de mise, un programme d'aide financière qui a été mis en place, mais ça ne payait pas 100 % des coûts. Là, hier, on a annoncé un budget supplémentaire de plusieurs dizaines de millions pour payer 100 % de ces coûts-là. Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose avec les bâtiments pour aînés? Est-ce qu'on peut remettre en place la fameuse enveloppe d'occupation de territoire pour faire en sorte que les mises de fond des projets comme à Sainte-Thérèse, comme à Grande-Vallée, soient des projets qui soient réalistes pour le milieu en fonction de leur capacité de payer? C'est ça que, comme député, par exemple, que je fais comme intervention. Très bien. Maintenant, on va changer de sujet complètement. On va se diriger du côté maire. On va parler de pêche. Vous aviez dit avant l'entrevue que 2018 serait une grosse année de changement pour le domaine des pêches. Qu'est-ce qui risque de se passer? Bien, ce que j'entends, puis là, c'est un sujet extrêmement délicat, mais je tenais à l'aborder ce matin comme député parce que dans les dernières semaines, bon, tout le monde a entendu différentes déclarations dans les médias par rapport à ce qui se passe au niveau de la pêche aux crabes, notamment. Puis, écoutez, c'est public. Moi, dans ce qui se passe dans un bureau de député, je dirais que la totalité ou la très, très grande majorité de l'information qui circule ici, sauf les dossiers privés, bien, c'est à caractère public. Donc, pas plus tard que ce matin, je rencontrais des gens des pêches, la semaine dernière également. Vous savez, tout le monde m'interpelle. L'industrie m'interpelle. Les pêcheurs m'interpellent. Les hommes de pont m'interpellent. Les travailleurs d'usines m'interpellent. Puis, c'est correct. Je suis leur député. Je suis là pour tenter de trouver des solutions pour le bien de la communauté, le bien de l'ensemble de la population. Donc, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a des pourparlers, il y a des discussions à l'effet qu'on pourrait être appelé à changer le fonctionnement. On va appeler ça comme ça, le fonctionnement de l'industrie de la pêche, surtout aux crabes. On entend des informations à l'effet que le syndicat serait peut-être intéressé à s'impliquer au niveau des travailleurs d'usines parce qu'il y a des craintes. Des craintes sur le fameux trou noir qui est relié à l'assurance-emploi. Des craintes sur la durée de la saison de pêche qui pourrait varier. Il y a également des demandes au niveau des hommes de pont sur les bateaux de crabe qui veulent peut-être revoir les modalités de leur paye et de payer plus à pourcentage qu'à salaire fixe. Il y a aussi des préoccupations des pêcheurs de crabes. Les capitaines nous disent, c'est bien beau, mais il y a aussi des impacts à ça. Puis, il y a aussi l'industrie. L'industrie, elle est tributaire de l'approvisionnement. S'il y a des retards dans les sorties en mer ce printemps, s'il n'y a pas d'approvisionnement, l'industrie a besoin d'être approvisionnée. Les industriels, il faut qu'ils n'ont besoin de crabes pour produire. Puis, ils ont besoin de crabes pour faire travailler leurs employés. Donc, vous voyez, c'est une roue qui tourne, qui touche un paquet de monde. Puis, on pourrait parler aussi des impacts indirects. Parce que l'industrie de la pêche au crabe, c'est le poumon économique de la MRC Rocher-Percé. Puis, même au-delà de la MRC Rocher-Percé, c'est tout près de 1 000 emplois directs. Ça fait qu'imaginez les emplois indirects, tous les commerces, tous les gens qui sont reliés à ça. Donc, oui, c'est clair, on l'entend dans les médias. J'apprends rien à personne aujourd'hui, je ne pense pas. Mais le message que je voudrais adresser, c'est que moi, comme député, c'est clair que je n'ai pas l'intention de m'émisser dans les négociations. Ce n'est pas mon rôle. Autant les capitaines propriétaires, les travailleurs d'usine, les industriels, les hommes de pont, tous ces gens-là vont participer à une négociation, à une discussion tout du moins. Et ce que j'adresse comme demande aujourd'hui à tout ce monde-là, c'est vraiment d'essayer de réaliser ces négociations-là. D'abord, dans le respect. On est tout du monde qui se connaît. On vient dans la même communauté. Souvent, on est même parents. Tout le monde se connaît dans nos petits villages. Donc, il faut que ça se fasse avec respect. Il faut que ça se fasse aussi avec un grand sens des responsabilités. Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, l'industrie de la pêche au crabe, c'est le poumon économique de la MRC, notamment Rocher-Percé. Puis, il faut qu'on fasse preuve de solidarité. Puis là, quand je dis ça, je ne vais pas prendre parti pour aucune des parties. Comme je le disais, mon rôle comme député, c'est de m'assurer que l'ensemble de la population soit gagnante là-dedans. Puis, c'est vraiment majeur. On ne parle pas d'une petite entreprise avec 10-15 emplois. Puis, je dis ça en tout respect. Les entreprises de 5 emplois, de 2 emplois, elles sont importantes aussi. Nos PME sont très importantes. Mais là, on parle du plus gros employeur, de la Gaspésie, de la pêche au crabe. Donc, c'est important. Puis, c'est un dossier qu'on va être appelé à suivre comme député, c'est clair. Donc, là, on comprend l'importance de cette industrie-là pour la région. Mais quels sont les volets de cette industrie-là qui connaissent des enjeux particulièrement? Vous voulez dire? En fait, les négociations visent quoi? Ah, les négociations. Bien, les négociations visent des conditions de travail. C'est ça, dans le fond, ce qu'on peut lire dans les nouvelles. Puis, encore ce matin, je disais à SUFM, une nouvelle qui est sortie tout fraîche. Ce qu'on vise, c'est les conditions de travail. Donc, il y a une volonté à revoir l'ensemble des conditions de travail. Donc, du personnel sur les bateaux, des hommes de pont, des membres d'équipage, mais également des travailleurs d'usines. Parce qu'il y a toute une relation directe entre le nombre de semaines que la pêche va durer, un impact direct sur le fonctionnement des usines, puis également sur l'impact sur le fameux trou noir pour l'assurance-emploi. On sait que le taux de chômage a baissé en Gaspésie pour différentes raisons, notamment le vieillissement de la population. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas un accroissement ou il n'y a pas une croissance économique extraordinaire qui s'est passé dans les dernières années en Gaspésie. Oublions LLM à Gaspésie, qui fait qu'il y a un boom économique à cause de… on est passé de 160 emplois à tout près de 500 emplois. Oui, ça, c'est un accroissement réel. Mais à part de tout ça, faisons le tour du comté de Gaspésie, elle est où l'accroissement d'emplois majeurs? C'est un phénomène de vieillissement de la population qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de main-d'oeuvre active disponible. Donc, oui, le taux d'emploi, le pourcentage de bénéficiaires, entre autres au niveau de l'aide sociale, au niveau des bénéficiaires d'assurance-emploi, a diminué. Mais le vieillissement de la population est le facteur prépondérant, c'est clair. Donc, il y a une rareté de main-d'oeuvre. Puis cette main-d'oeuvre-là, bien, ce qu'elle nous dit, c'est que là, on veut renégocier nos conditions de travail. Puis c'est un phénomène qu'on observe ailleurs aussi, partout à la grandeur du Québec. Mais chez nous, en Gaspésie, présentement, c'est dans le domaine de la pêche aux crabes que semble se dessiner, je dirais, une renégociation quand même extrêmement importante. Très bien. Maintenant, on va revenir sur le domaine terrestre. On va parler de pompiers. On sait qu'à Percé, entre autres, il y a une campagne de recrutement de pompiers qui a été lancée. Mais c'est généralisé aussi ailleurs dans la région. Quelle est la problématique? Pourquoi est-ce qu'il manque de pompiers? Bien, ce qu'on vit, c'est que, encore là, il y a le fameux vieillissement de la population qui fait en sorte que beaucoup de pompiers à temps partiel vont prendre… Parce qu'on parle de pompiers volontaires beaucoup, mais il faut être honnête, là, de plus en plus, c'est des pompiers à temps partiel, parce que les pompiers sont rémunérés, minimalement, je dirais, mais sont quand même rémunérés quand ils interviennent. Puis c'est normal aussi, c'est un travail extrêmement exigeant et même important, mais aussi exigeant. Donc, vieillissement de la population, des pompiers qui partent à la retraite et on a de la difficulté à recruter des nouveaux pompiers, soit des jeunes ou des moins jeunes, mais des nouveaux pompiers pour faire partie des effectifs. Le gouvernement a modifié les normes concernant le travail de pompiers puis les exigences des services d'incendie il y a plusieurs années déjà. On a notamment ajouté des exigences au niveau de la formation. Il y a 20 ans passés, là, tu décidais d'être pompier, là, bon, tu allais à la caserne, tu donnais ton nom, on prenait tes dimensions puis on te donnait un bon cœur, puis prochain feu, tu étais quasiment dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Là, c'est plus ça, puis avec raison. C'est un métier extrêmement dangereux, on intervient dans toutes sortes de conditions. Maintenant, c'est plus uniquement au niveau des feux, c'est un accident de la route, c'est le sauvetage, etc. Donc, c'est normal qu'on ait mis des exigences puis qu'on donne un certain niveau de formation à ces pompiers-là. La question qu'on peut se poser, est-ce que la formation qui est dispensée à un pompier en Gaspésie devrait être la même qu'un pompier à Québec ou à Montréal? Là, on tombe dans tout le pattern, là, du fameux mur à mur. Moi, j'ai été quand même dans le domaine municipal pendant plusieurs années. J'ai vécu cette transition-là et je suis d'avis que, oui, il fallait implanter un système de formation pour les pompiers. Mais je me questionne. Puis là, je ne juge pas ce matin, je ne trancherai pas la question, mais je me questionne quand même pour avoir œuvré assez longtemps dans le domaine. Est-ce que le niveau de formation qui est exigé est à un niveau raisonnable pour des pompiers qui interviennent dans des milieux comme les nôtres ici en région? C'est sûr qu'il faut assurer d'abord la sécurité des pompiers. Ça, ce n'est pas négociable. Il faut assurer la sécurité des personnes qui sont dans un incendie quand on intervient. Ce n'est pas négociable non plus. Mais à quelque part dans la vie, là, il faut quand même à un moment donné mettre des balises adaptées aux caractéristiques du milieu. Puis moi, je suis d'avis que peut-être que le mur à mur, peut-être que la fameuse formation, là, mur à mur à grandeur du Québec, fait peut-être en sorte, comme dans beaucoup d'autres programmes, que finalement, les régions comme nous sont souvent, là, je dirais, désavantagées là-dedans. Et ce que j'entends, j'ai été entourné dans le secteur nord de mon comté, dans le coin de la Haute-Gaspésie, de l'Estran, dans les derniers jours. Dans les derniers mois, j'entends beaucoup parler, puis même c'est depuis les dernières années, là, que le fait, du fait que la formation exigée par le gouvernement est jugée extrêmement, je dirais, rigoureuse, là, puis difficile par les nouveaux pompiers. C'est ce qui fait que souvent, il y a des gens qui n'ont pas le temps de suivre toute cette formation-là, puis décident d'abandonner, ou encore de ne pas s'embarquer, alors qu'il y aurait un intérêt au départ. Donc, encore là, c'est une question de juste milieu. Oui, la formation, c'est essentiel, mais est-ce que le niveau de formation qui est exigé n'est pas un peu trop exigeant ou un peu inadapté à notre réalité? Moi, je pense qu'il y a peut-être un questionnement à ce niveau-là, puis parce que la conséquence est quand même extrêmement importante. Le fait qu'on a beaucoup de formation d'exigés, bien, ça fait en sorte que souvent, les gens n'embarquent pas, puis là, on se remorse dans une situation où on n'a pas de pompier. Est-ce qu'on serait mieux d'avoir un pompier ou une pompière formée avec un contenu qui répond aux particularités de la Gaspésie, plutôt qu'avoir une absence de pompier ou de pompière qui trouve que c'est trop exigeant, puis finalement, qu'ils n'embarquent pas, puis là, on se remorse avec une pénurie. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir un pompier formé spécifiquement pour les particularités de la Gaspésie que de ne pas en avoir du tout. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir aussi un déclin de l'intérêt pour ce type de métier-là, tout simplement? Je ne pense pas. Moi, ce que j'entends, là, il y a un engouement même. Il y a un engouement pour le poste de pompier. Vous savez, c'est quand même extrêmement valorisant. C'est exigeant physiquement, oui. Ça prend des gens en forme, ça prend des gens avec un bon jugement, ça prend des gens qui ont le sens de l'engagement dans leur communauté parce qu'ils ne vont pas là pour la paie. Au salaire qu'ils sont payés, là, c'est vraiment pas pour la paie. C'est vraiment pas ça. Donc, moi, je sens un engouement, surtout des jeunes, mais c'est le volet formation qui fait hésiter. J'ai été dans le domaine pendant plusieurs années puis honnêtement, c'est ça que je sentais. Les gens hésitent à embarquer à cause des exigences de la formation parce que lorsque tu es en formation, souvent, tu es payé, mais très, très minimalement. Puis on parle de centaines d'heures de formation, là. Puis le problème aussi, après ça, il faut que tu passes des examens. Puis là, le formateur n'est pas disponible, ça prend du temps. C'est ce que j'entendais des municipalités les derniers jours encore, là. Donc, le volet formation, oui, il est essentiel. Ça, je tiens clair, là. Je suis loin d'être contre la formation. Mais il reste que, comme dans tout, il faut doser. Puis c'est le fameux mur à mur. Une formation provinciale qui s'applique en Gaspésie, aussi bien qu'à Rimouski ou à Montréal. Moi, j'ai toujours été contre le mur à mur. Puis je pense qu'il y aurait peut-être lieu de reviser. Puis je dis ça, c'est un commentaire que j'aimais. Ce n'est pas une décision fondée, là. Je ne suis pas un spécialiste des incendies, mais j'ai quand même travaillé de près dans ce domaine-là pendant plusieurs années. Puis c'est ce que j'entends sur le terrain, là. À un moment donné, dans la vie, tout le monde ne peut pas se tromper. Quand tous les directeurs municipaux, les directeurs d'incendies, puis surtout les pompiers te disent ça depuis des années, il doit y avoir matière au moins à se pencher là-dessus. Très bien. Maintenant, on va revenir dans le domaine de l'actualité, ce qu'on a entendu ces derniers jours, ces derniers mois. Tout d'abord, il y a eu, c'est sorti dans plusieurs médias, une équité envers les Gaspésiens de la part de l'Auto-Québec. Qu'est-ce que cette histoire-là? Incroyable, hein? Incroyable. J'ai eu au-delà de 40 000 vues sur mon Facebook, là. Ça bat tous les records depuis que je suis député. C'est vraiment un dossier qui a touché le monde. On sait que les Gaspésiens, on est des grands consommateurs de billets de l'Auto. Je pense qu'on est parmi les plus grands consommateurs par capitaux au Québec. Et je l'ai constaté. Écoutez, ce qui se passe dans le fond, c'est que c'est le fameux billet célébration. C'est un billet qui coûte 25 $, je crois. Moi, personnellement, je tiens à dire que je ne suis pas un consommateur de billets de l'Auto, mais je constate que beaucoup de mes électeurs électrices le sont. Donc, 25 $ pour un billet de célébration 2018. Puis là, on se rend compte, en achetant le billet, dans les conditions qu'il y a des lots de base, mais aussi des lots supplémentaires. Ces lots-là, ce sont des lots, par exemple, deux lots où tu dois aller sur Internet, enregistrer ton numéro de billet, puis ça, ça te donne droit à deux tirages supplémentaires. Bon, c'est quand même intéressant. Les gens, aujourd'hui, généralement, s'ils n'ont pas accès à Internet, ils peuvent, dans leur famille ou leurs amis, trouver quelqu'un, je pense, qui va leur rendre le petit service, d'aller inscrire leur billet puis participer aux deux tirages supplémentaires. Mais là où ça ne fonctionne plus, où là, il y a vraiment une grande inéquité pour les gens des régions, dont notamment la Gaspésie, c'est qu'à trois tirages où on exige que les consommateurs prennent leurs billets puis aillent physiquement le déposer en main propre dans un kiosque de l'Auto-Québec. Moi, au début, je pensais qu'un kiosque de l'Auto-Québec, c'était le dépanneur du coin, le magasin qui vend des billets, mais ce n'est pas ça. Un kiosque de l'Auto-Québec, on n'a pas en Gaspésie. C'est, par exemple, ce qu'on trouve dans les grands centres d'achat en ville, en plein milieu de la place, là. Oui, un îlot. Un îlot, exactement, avec le logo de l'Auto-Québec. Ça peut être opéré par le personnel de l'Auto-Québec directement, mais ça peut aussi être opéré souvent par des OSBL qui demandent des franchises. Mais en Gaspésie, on n'a aucun kiosque de l'Auto-Québec tel qu'exigé par les règlements de l'Auto-Québec, ce qui fait que le plus proche est à Matane. Fait qu'imaginez-vous si on part de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Percé, Gaspé, pour se rendre dans le kiosque de l'Auto-Québec qui est à Matane, 500, 600 kilomètres pour aller porter notre coupon au Cozou pour faire partie des trois tirages supplémentaires. Ça n'a aucun bon sens. Puis pendant ce temps-là, les Gaspésiens paient le même prix pour le billet de tri. En plein ça. On paie 25 $ au même prix que les gens de Québec ou Montréal. Ça, ça a été donc dénoncé. Puis imaginez-vous que la réponse qu'on a eue des représentants de l'Auto-Québec, je dis toujours Hydro-Québec, je ne sais pas pourquoi, des représentants de l'Auto-Québec, c'est que, bien, ce n'est pas grave, parce qu'avant, c'était pire que ça. Avant, là, il n'y en avait pas de tirage sur Internet. On devait toujours se rendre dans les kiosques de l'Auto-Québec. Puis là, cette année, on en a mis deux sur Internet, puis il en reste trois dans les kiosques. Bon, c'est complètement inacceptable. Autrement dit, on était pourri avant. On était, je dirais, inéquitable avant. Là, on est juste à moitié inéquitable, puis le monde devrait être content. Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a aucune logique là-dedans. Puis l'autre élément, c'est qu'ils sont conscients de ça. Puis ils nous disent aussi, bien, écoutez, les gens achètent le billet pour les lots de base, puis les lots supplémentaires, bien, s'il y a des gens qui n'ont pas droit à ça, bien, ce n'est pas grave. Vous avez droit au lot de base. Puis les gens des régions, les lots supplémentaires, bien, vous n'y avez pas droit, mais ce n'est pas plus grave que ça. Ça, c'est la réponse qui a été dite publiquement dans les médias. C'est complètement inacceptable. C'est même effronté. C'est irrespectueux pour les gens des régions. Puis c'est inacceptable, d'autant plus que ça vient d'une société d'État. Parce que l'Auto-Québec, ultimement, ça relève du ministre des Finances. Donc, imaginez-vous, moi, là-dessus, il y a des gens qui m'ont dit, Gaétan, ce n'est plus qu'un combat, tu livres là-dessus. Ce n'est pas juste pour la question des billets. C'est le principe. C'est que si une société d'État accepte en pleine connaissance de cause d'implanter des modalités qui font en sorte que les citoyens des régions ne sont pas admissibles, sont considérés comme des citoyens deuxième, troisième classe, on leur fait, on les informe de l'inécuté, puis ils nous disent, bien, ce n'est pas grave, vous avez droit au lot de base. Vous autres, les lots supplémentaires, c'est pour le monde de la ville, ce n'est pas pour vous autres. C'est inacceptable. Il ne faudrait pas que cette façon de faire-là se répète dans d'autres ministères, dans d'autres sociétés d'État. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Puis, j'invite les gens à manifester leur désaccord auprès de l'Auto-Québec, à envoyer des courriels à la PDG, les coordonnées sont disponibles sur Internet, mettant en copie le ministre des Finances, mettez-moi en copie. Il ne faut pas que ça… Ça ne peut pas être toléré. C'est une question de principe plus que du fait de ne pas avoir droit à trois tirages. Très bien. Maintenant… D'ailleurs, juste pour compléter, j'ai transmis une lettre dans les derniers jours à la PDG de l'Auto-Québec avec copie à Carlos Leitos, le ministre des Finances, pour leur dire de modifier cette façon de faire-là, que c'était inacceptable. On verra qu'est-ce qu'ils vont répondre. Donc, une histoire à suivre. Exact. Maintenant, du côté de la cimenterie, je sais que ce n'est pas dans le comté, mais je trouve important d'en parler parce que c'est un dossier qui touche toute la région. Il y aurait possibilité d'une vente, en fait, des actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, c'est quand même préoccupant. Il ne faut pas se peser sur le bouton panique non plus, mais en même temps, de dire que ce n'est pas inquiétant, préoccupant, ça ne serait pas fait à mon travail de député. Parce que, oui, c'est dans le comté de Bonaventure, mais c'est un dossier qui déborde, là, au plan des retombées économiques, qui déborde, la MRC de Rocher-Percé, qui déborde du comté de Bonaventure. Donc, ça touche toute la Gaspésie, à mon avis. Puis, c'est un dossier qui me tient à cœur. C'est quand j'étais ministre avec Mme Marois qu'on a annoncé ce dossier-là. Ça fait qu'avec mon collègue Sylvain Roy, on a travaillé en équipe là-dessus. Puis, c'est un dossier qui m'interpelle beaucoup. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, le gouvernement a demandé à une société, une firme de consultants, d'évaluer la pertinence que les bras financiers du gouvernement du Québec, que sont la Caisse de dépôt, Investissement Québec, puissent se départir de leurs actions, de leurs intérêts dans le projet de ciment méganisme. Bon, la question qu'on peut se poser, pourquoi ils ont donné ce mandat-là? Est-ce que c'est un mandat usuel que le gouvernement donne généralement dans leurs gros dossiers économiques? Par exemple, est-ce qu'ils ont donné le même mandat pour les actions qu'ils ont dans Bombardier? À ma connaissance, c'est non. Est-ce qu'ils ont donné ce mandat-là dans l'ensemble des autres dossiers? On n'entend pas parler. Pourquoi c'est spécifiquement pour ciment méganisme? Ça, on peut se poser la question. Vous savez, le fait d'avoir le gouvernement du Québec et ses leviers financiers dans un dossier comme ciment méganisme, c'est une police d'assurance. Le gouvernement a le bras long, puis le gouvernement a le portefeuille assez bien garni, surtout avec les milliards de surplus d'un site. Donc, si jamais il y avait des besoins de réinvestissement, ce qui n'est pas sur la table, parce que je ne dis pas que c'est une réalité, mais on parle au conditionnel, si jamais il y avait des besoins de réinvestissement, ou qu'importe ce qui pourrait se passer, le fait d'avoir le gouvernement et ses sociétés d'État actionnaires, pour moi, c'est une police d'assurance dans le dossier. Le fait que le gouvernement se retire, bien là, on tombe avec des capitaux strictement privés, puis on sait que le privé, bien son intérêt premier, c'est quoi? C'est faire de l'argent, faire des bénéfices. Ils ne sont pas là pour relancer l'économie d'une région, uniquement. Ils ne sont pas là pour voir aux intérêts de la Gaspésie puis de la population. Ils sont là pour créer des bénéfices. Donc, le jour où il pourrait y avoir des petits problèmes, si le gouvernement n'est plus là, cette police d'assurance-là n'est plus là. Donc, je vous dirais, c'est inquiétant. Puis moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de nous informer pourquoi on a choisi, dans le cas de Ciment Méganis, de donner un mandat à une firme spécialisée dans le domaine, d'évaluer la pertinence de se retirer ou non du dossier. Vous savez, s'il n'y a pas, je dirais, de risque relié à ça, bien qu'on nous le dise. Mais on n'a pas beaucoup d'entreprises à la hauteur de Ciment Méganis en termes de retombées économiques dans le milieu. C'est quand même 150 à 200 emplois. C'est important pour notre région. Puis on ne peut pas nous garder comme ça dans l'ignorance. Moi, j'exige la transparence de la part du gouvernement pour nous dire qu'est-ce qui est sous cette initiative-là. Est-ce que c'est juste une formalité qu'on fait régulièrement après certains temps dans une entreprise ou est-ce que c'est particulier à Ciment Méganis? Puis si oui, pourquoi? Donc, je ne veux pas inquiéter les gens davantage. Je le sais qu'il y a des gens qui se sont prononcés. Ils ont dit « pour nous, ce n'est pas inquiétant ». D'autres ont dit « oui, ça l'est ». Le fait qu'on ne le sache pas, c'est ça qui n'est pas normal. Fait que je demande au gouvernement de dire aux Gaspésiens, pour Gaspésiennes, d'expliquer leur décision. Puis c'est sûr qu'on va suivre ce dossier-là très près, Sylvain Roy et moi. Très bien. Puis maintenant, un dernier sujet. Bon, je sais que vous êtes maintenant député indépendant, mais je me devais de vous le demander. En fait, qu'est-ce que vous pensez de cette vague de départ au Parti québécois? Oui, écoutez, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre les derniers jours. Puis c'est un sujet qui me touche directement, puis personnellement, parce que même si je ne suis plus membre de l'aile parlementaire, autrement dit, je ne suis plus dans le caucus du Parti québécois. J'ai quand même encore ma carte de membre du Parti québécois. Je suis un membre, puis c'est le parti pour lequel je me suis présenté en 2012. Donc, je choisis de continuer comme indépendant d'ici la fin de mon mandat, mais de dire que je suis indifférent à ce qui se passe au Parti québécois, ça serait mentir, parce que si je décide de me représenter, c'est sûr que le premier choix qui me vient à l'esprit, c'est le Parti québécois. Il n'est pas question pour l'instant d'aller représenter d'autres partis politiques. Donc, je vous dirais, ce qui se passe présentement, il faut d'abord réaliser qu'on est dans un phénomène nouveau. C'est la première fois au Québec qu'on vit le phénomène des élections à date fixe. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on sait que le 1er octobre 2018, il va y avoir des élections au Québec. Ces élections-là vont être déclenchées quelque part fin août 2018. Donc là, à partir du moment où on sait que la prochaine date d'élection est fixée, c'est le 1er octobre, bien tous les partis, les organisations, les chefs de partis veulent savoir qui se représente, puis qui ne se représente pas, pour pouvoir combler les postes vacances. C'est légitime. Maintenant, à partir de ça, il y a une réflexion qui s'est amorcée depuis plusieurs mois. Moi, par exemple, dans mon cas, je peux vous dire que Jean-François Lisée m'a rencontré à l'hiver 2017, donc il y a tout près d'un an, pour me dire, « Bon, bien Gaétan, toi, tu réfléchis, te représentes-tu, te représentes-tu pas? » J'ai répondu que ma décision n'était pas prise. Il y a un an, à l'hiver 2017. Donc, vous voyez, ça fait déjà un bon bout. Puis tous les partis font ça. Les libéraux font ça, la CAQ fait ça, la QS fait ça. Donc, c'est un phénomène qui est nouveau. Est-ce que c'est tellement surprenant qu'il y a des gens qui annoncent leur couleur à ce période-ci? Moi, je pense que non. Quelqu'un, par exemple, comme Nicole Léger, qui est là depuis une vingtaine d'années, qui est un pilier du parti, mais qui a eu des problèmes de santé, puis qui a passé une vingtaine d'années, bien qu'elle se pose la question, puis suite à la demande, je dirais, assez insistante de le Parlement du chef puis de son entourage, auprès de tous les députés, incluant elle, de savoir si elle se représente, bien, a décidé, Nicole, dans le temps des Fêtes. C'est une période qui propie sa réflexion d'annoncer sa décision la semaine dernière. Donc, on peut dire que c'est plus ou moins surprenant. Dans le cas d'Agnès Maltais, encore là, Agnès, écoute, Agnès, c'est une personne qui a été impliquée depuis une vingtaine d'années aussi dans le Parti québécois. Elle a joué un rôle de premier plan. Agnès Maltais, c'est une, vraiment, je dirais, une députée engagée, très énergique, déterminée. C'est un moyen soldat dans une équipe, là. Agnès Maltais, là, je peux vous dire que c'est une politicienne redoutable, compétente. Donc, Agnès, ce qu'elle a dit, c'est, écoutez, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué, là. L'ajout de politique, là, c'est usant. J'ai mis 20 ans là-dedans. J'ai le goût de penser un peu à moi, à ma famille, à mes proches. Est-ce que c'est surprenant? Moi, je pense que non. Ça peut s'expliquer. Elle n'avait peut-être pas annoncé de signaux à l'avance, par exemple, comme dans le cas de Nicole, par exemple, qui a eu des problèmes de santé assez sérieux. Mais c'est légitime, puis moi, je respecte ça. Quelqu'un comme Agnès Maltais, qui s'est battu, là, corps et honte pendant 20 ans, a le droit de dire, là, je prends une pause, là, ou je prends un répit, ou je décide de faire d'autres choses. Dans le cas d'Alexandre Cloutier, bon, là, c'est peut-être un peu plus surprenant sous l'angle de la longévité politique. Alexandre a une dizaine d'années. Il y a la moitié du chemin de fait d'Agnès et Nicole. Mais Alexandre a quand même vécu, dans les dernières années, deux courses à la chefferie. Donc, c'est sûr que deux courses qu'il n'a pas remportées. Donc, c'est sûr que ça peut générer un certain niveau de déception. Puis, il ne faut pas se le cacher, dans le cas d'Alexandre, il faut être honnête, là, sa décision revêt un aspect différent un peu. Alexandre s'est présenté avec une vision qui était la sienne, avec des objectifs qui étaient les siens, puis une volonté de changer la politique. Puis là, là-dedans, vous savez, j'ai appuyé Alexandre dans ses deux courses à la chefferie. J'étais le premier député à l'appuyer lors de la première course, et j'en suis extrêmement fier. Puis, Alexandre est devenu, au fil des ans, un ami, un grand ami, puis on a des liens d'amitié qui transcendent la politique. Donc, j'ai eu l'occasion, depuis les dernières années, de côtoyer Alexandre de près. Et est-ce que ça me surprend qu'il décide de ne pas se représenter en 2018? Moi, personnellement, pas vraiment, parce que, il ne faut pas se le cacher, puis être honnête, il l'a dit dans ses déclarations, autant il respecte Jean-François Lisée, puis Alexandre a même dit, Jean-François Lisée était un gentleman avec moi, même malgré les deux courses dans les derniers mois. Mais il y a des divergences d'opinion profondes entre la vision d'Alexandre Cloutier et la vision de Jean-François Lisée. Les deux visions sont des visions très, je dirais, légitimes. Alexandre a les siennes, notre chef Jean-François a les siennes. Maintenant, c'est sûr qu'elles sont très différentes, notamment juste au niveau de la laïcité. On a vu dans la course le débat houleux qui s'est fait entre Jean-François et Alexandre. C'est sûr que ça laisse des traces. Maintenant, même s'il n'y a pas de rancune, même s'il n'y a pas d'animosité, même s'il n'y a pas de conflit personnel, il y a une divergence majeure d'opinion. Alexandre est à 40 ans. C'est un jeune avocat formé par les meilleures universités dans le monde, un gars extrêmement intelligent, un gars qui a un charisme, je pense, de haut niveau, quelqu'un qui est apprécié, puis qui a le goût de passer à d'autres choses, puis probablement pendant un certain temps. Il l'a dit lui-même qu'il ne fermait pas la porte à un retour un jour. Puis son âge lui permet de le faire. Il a 40 ans. Il peut s'en aller 10 ans, puis revenir à 50 ans, puis il est encore dans le bon âge pour s'impliquer activement dans la politique. Donc, moi, je comprends la décision aussi d'Alexandre, puis il faut être honnête. Puis il n'y a rien de personnel. Il n'y a pas Jean-François Lisée, il n'est pas en guerre avec Lisée, il n'est pas en guerre avec personne, à ma connaissance, mais il y a une vision de la politique, il y a une vision d'où il aurait aimé amener le Parti québécois, qui est différente de celle du chef actuel. Et lui a décidé de s'écarter, de prendre d'autres horizons pour, au plan professionnel, se réaliser. Puis ça, ça s'explique aussi. Puis vous allez voir, tu sais, on parle du Parti québécois, parce qu'on a été le parti cette semaine qui, bien, vous disons encore, là, le Parti québécois a été le parti qui a annoncé ses coups-là le plus rapidement au niveau de trois de ses membres, mais il y a sept noms qui circulent au niveau du Parti libéral. Donc, c'est un peu normal. Le fait qu'on ait des élections à date fixe, ça donne toute la légitimité pour les chefs de tous les partis de mettre de la pression sur leurs candidats, candidates, pour savoir s'ils se présentent ou pas. Puis ceux qui ne se présentent pas, bien, l'idée, c'est d'aller chercher les meilleurs remplaçants le plus vite possible pour être en place pour le prochain scrutin. Donc, c'est quelque chose faux. C'est un moment fort qui s'est passé dans les derniers jours au niveau du Parti québécois. Le départ de trois ténors, puis c'est trois politiciens et politiciennes, moi, que je respecte énormément, puis que j'aime, là, Nicole, c'est une excellente personne. Agnès, la même chose. Agnès, là, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils à mon arrivée en politique, puis j'en suis reconnaissant, Agnès. Alexandre est devenu un grand ami au fil du temps. Donc, c'est des gens de haut calibre qu'on perd, mais c'est un peu ça, la politique, puis je suis convaincu qu'on va en perdre aussi des gens de grande qualité au sein du Parti libéral puis dans d'autres formations dans les prochaines semaines. C'est ça, le phénomène nouveau, là, des élections date fixe. Bien, donc, Gaétan Lelievre, merci beaucoup de m'avoir reçu dans vos bureaux à Gaspé, puis bonne rentrée parlementaire. Ça me fait plaisir. Merci de vous être déplacé. Ça m'a accommodé beaucoup, puis ça me fait toujours plaisir de prendre la parole au niveau de la télévision communautaire de Grande-Rivière, puis laisser la chance aux citoyens de Roche-Percé, notamment, bien, de nous entendre, puis d'être plus près de deux, grâce à votre service, qui est très important, puis je vous remercie pour le service que vous donnez.